Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, je suis ravie sur cette chaîne où nous parlerons de méthode Montessori. Bien sûr, l'idée ne sera pas de se culpabiliser, mais de voir comment de manière ludique, simple et fluide, on peut appliquer les principes de cette magnifique philosophie de vie à la maison en tant que parent ou encore en tant que professionnel dans sa classe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, à activer la cloche de notification et bien sûr, vous trouverez tous les liens en descriptif pour vous mener vers nos réseaux, notre site internet ou nos offres du moment. A vous pour une belle exploration ! La méthode Montessori est une approche pédagogique et même une philosophie de vie qui a été développée par une des premières femmes médecins en Italie, Maria Montessori. Cette méthode date d'il y a plus de 100 ans maintenant. Elle repose sur la conviction que chaque enfant est un être unique qui évolue à son propre rythme. Elle met l'accent, notamment, sur le développement naturel de l'enfant au sein de l'environnement préparé. L'objectif est de pouvoir développer à la fois son autonomie, sa motivation, sa confiance en lui, mais aussi sa concentration, tout ça en respectant son rythme. Je vais vous énumérer ici quelques principes clés de la méthode Montessori qui permettent de développer tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Commençons par la notion d'environnement préparé. S'il s'agit d'une école, les salles de classe seront aménagées de manière à favoriser l'indépendance des enfants. Si, à l'inverse, vous êtes à la maison, l'objectif sera de préparer les lieux de manière à ce que les choses qui soient à la portée de votre enfant soient les plus faciles et fluides à utiliser. C'est-à-dire que l'enfant devra avoir entre les mains des objets, des activités ou en tout cas des outils qui seront adaptés à sa taille et à sa force. Les activités et le matériel seront disposés de manière accessible et ordonnée. Un autre principe clé est la notion de liberté et d'autodiscipline. En effet, on entend souvent dire que dans la méthode Montessori, les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais en réalité, les enfants veulent ce qu'ils font. On leur offre une liberté si et seulement si ils ont la capacité de prendre pleinement les conséquences de leurs actes. Les enfants sont donc encouragés à choisir leur propre activité, ce qui va favoriser l'autonomie, mais aussi la prise de responsabilité. L'autodiscipline sera cultivée à travers la compréhension des conséquences de leurs propres actions. On va en parler et on va même les aider à s'impliquer dans la mise en place d'une règle et donc dans le respect de celle-ci. En termes de matériel pédagogique, la méthode Montessori va proposer du matériel qui sera spécialement conçu pour le développement des compétences. de l'enfant. Ce matériel est très sensoriel et didactique. Il vise ainsi à stimuler l'intérêt de l'enfant pour les apprentissages. Le matériel a aussi la particularité d'être autocorrectif. Ainsi, l'enfant n'a pas systématiquement besoin de l'adulte pour lui dire s'il est sur le bon chemin. Et cela va développer son autonomie, encore une fois. Parlons maintenant de la notion de période sensible. Maria Montessori avait observé que les enfants, notamment de moins de 6 ans, traversent ce que l'on appelle des périodes sensibles. Ce sont des moments pendant lesquels les enfants sont particulièrement réceptifs à certains types d'apprentissages. C'est pourquoi l'enseignement Montessori s'adapte en fonction de ses périodes. Si l'enfant est très attiré par la découverte des lettres, par exemple, eh bien, ce sera le moment de lui proposer des activités de lecture. A l'inverse, s'il est attiré et qu'il est plutôt dans une phase où il a besoin d'être dans le mouvement, on lui permettra également d'avoir des activités propices à ce bon développement. Une autre caractéristique de la méthode Montessori, c'est l'apprentissage multi-âge. En effet, dans une classe Montessori, on va regrouper des enfants d'âge différent, ce qui va favoriser l'entraide, le partage, l'apprentissage par l'enseignement entre les pères et la construction de toute une communauté. Encore une fois, on est dans une approche d'autonomie et d'entraide au sein d'un groupe. Autre point clé de la méthode Montessori, c'est le respect de l'individualité. En effet, cette méthode reconnaît et respecte les différences individuelles. Chaque enfant est encouragé à progresser à son rythme en fonction de sa particularité. Aussi, on retiendra qu'une bonne partie de l'approche montessorienne est basée sur la notion d'éducation sensorielle. Le développement sensoriel est vraiment au cœur de l'éducation Montessori. Les activités vont viser à développer l'essence de l'enfant en favorisant une bonne compréhension du monde qui l'entoure. C'est une approche éducative qui aura un impact vraiment significatif puisqu'elle va permettre de la toute petite enfance, en crèche, en passant par la maternelle, le primaire, le collège et même le lycée, de développer les compétences de l'enfant selon son âge. Maria Montessori avait d'abord observé que les enfants pouvaient évoluer comme ça, elle parle même de plan de développement, de zéro jusqu'à 24 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences nous prouvent que le cerveau est complètement formé vers 25 ans. Alors, bravo à Maria Montessori. C'était une véritable avant-gardiste. Retenons donc, pour conclure, que la méthode Montessori n'a pas pour vocation à permettre aux enfants de faire tout ce qu'ils veulent. Simplement, elle a pour vocation à s'adapter à l'enfant, s'adapter à son rythme, s'adapter à sa force, s'adapter à ses capacités, s'adapter à ses intérêts, en lui proposant un environnement préparé, où l'autonomie sera de mise et où il pourra apprendre par lui-même en s'autocorrigeant. L'adulte sera présent comme un guide en l'initiant, en lui montrant comment faire et en lui permettant d'avoir cette phase d'autonomie et de construction par lui-même. Merci beaucoup pour votre écoute de cette vidéo. Si vous ne voulez pas manquer les suivantes, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi vous rendre sur les liens qui sont dans le descriptif pour ne rien manquer de nos actualités. Vous pouvez également activer la cloche de notification. Et je vous dis à bientôt mes papillons !